On pouvait observer une certaine effervescence au site de Chabot-la-Tour. Mais que préparent les élèves de l'école primaire du Jarre ? Des agents du département du Nord nous disent tout sur ce mystérieux projet. On est sur le site de Chabot-la-Tour, qui est un espace naturel sensible du département du Nord, sur lequel interviennent des élèves de l'école du Jarre à Condé. Madame Marcignac en est la directrice et avec sa classe de CE2, elle a réussi à mobiliser toute son école, tous les élèves de l'école et des parents d'élèves. Aujourd'hui ils vont être 130 pour essayer de limiter la progression de la renouée du Japon, qui est une plante invasive qu'on trouve ici sur l'entrée du site de Chabot, et pour lequel ils vont agir pour la nature. Dans le cadre d'un appel à projet scolaire qui s'appelle « Là où je vis, là où j'habite, j'agis », qui est un partenariat avec le parc naturel régional Scarpesco que je représente. Je vais passer le micro à Damien Santer du Conseil général du Nord, qui est gestionnaire du site. Ça fait partie du projet, c'est comment faire en sorte que les élèves puissent découvrir l'environnement dans lequel ils vivent, la richesse de la biodiversité. Et par le biais de la photographie, ils vont pouvoir suivre l'évolution de leur action pour la nature qu'ils ont engagée. Merci Agnès. Donc forcément on a tout de suite trouvé le site idéal et approprié. C'est ce site formidable que représente le site de Chabot-Latour, un ancien paysage industriel très fortement marqué par la mine, ou que l'on surnommait à l'époque et jadis « Pays Noir », où au jour d'aujourd'hui on peut voir que c'est plutôt le Pays Vert. Donc beaucoup d'acteurs, beaucoup d'élus ont travaillé pour requalifier ce site, pour le transformer, également en faveur pour la biodiversité. Le pari est réussi depuis 20 ans de lourds investissements et travaux et réflexions. Sauf qu'on peut être un petit peu embêté par certaines plantes quand même, des plantes que l'on caractérise d'invasives sur le secteur, notamment la renouée du Japon, comme son nom l'indique, c'est une plante qui vient du Japon, et c'est une plante qui a une capacité de progression très très rapide sur le site, à tel point qu'elle peut faire disparaître toutes ces communautés végétales que l'on peut retrouver sur des zones de grandes prairies, comme on peut voir là derrière nous. Ce sont des prairies rases sur schiste, en fait. Le schiste c'est un des matériaux que l'on a retirés du sous-sol pour l'exploitation du charbon, et forcément ce matériau pousse une fleur tout à fait intéressante et tout à fait particulière qui pousse sur des sols semi-acides et donc aussi très très arides. Donc la renouée du Japon a une capacité de progression et de propagation qui est très 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 rapide. Et donc en lien avec le projet du parc naturel régional, en lien avec Madame Marcignac, on avait l'opportunité d'avoir une centaine d'élèves pouvant venir ici sur le site et travailler. Donc bien nous on a saisi la balle au rebond et on leur a proposé ce chantier sur la renouée du Japon. Donc c'est une zone un peu particulière comme vous pouvez le voir derrière moi. Vous pouvez déjà voir qu'il y a pas mal de renouées du Japon qui sont par terre. Donc un double intérêt dans cette opération pour nous département du Nord. Le premier intérêt c'est l'aspect pédagogique bien entendu, avec quelques animations qui ont été menées en classe par un collègue de notre équipe, Quentin Dumont, et puis l'action par un chantier, en faisant prendre conscience aux jeunes enfants, aux élèves, que la renouée du Japon avec tout un groupe, toute une équipe, on peut essayer d'arriver à la pénaliser, à l'embêter. Donc là vous allez pouvoir voir que l'ensemble de la station sera mis par terre d'ici midi. Et puis enfin l'accompagnement photographique aussi, parce que ce projet là va aussi sur plusieurs mois et plusieurs semaines qui viennent derrière cette opération. Et donc c'est faire aussi prendre conscience aux enfants qu'ils ont vu la renouée du Japon avant qu'elle soit arrachée. Ils viennent faire l'action et ensuite ils vont revenir d'ici un mois et demi, deux mois, pour voir un peu les résultats de cette opération. Donc on va sans doute leur faire un petit peu mal au cœur, parce qu'ils vont se rendre compte que la renouée du Japon aura repoussé. Mais c'est bien pour leur faire prendre conscience que c'est une plante qui est très très envahissante et qui nous, pour nous gestionnaires de l'environnement, elle nous crée de gros problèmes et nous embête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Merci.